bonjour à tous les amis je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre tirage de l'amour pour cet été 2024 donc on va voir ensemble les différents messages qui vous concernent en fonction de votre statut amoureux donc il y aura un premier tirage pour les célibataires et puis en seconde partie de vidéo il y aura un tirage pour les couples donc vous trouverez le minutage en barre de description sous la vidéo pour aller directement vers votre statut amoureux actuel en tout cas pour cet été 2024 allez c'est parti je commence votre tirage à tout de suite bonjour les capricornes signe solaire ou si vous avez votre ascendant en capricorne ou votre lune en capricorne bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc je vous propose votre tirage de l'amour spécial été 2024 donc pour les célibataires dans un premier temps donc bienvenue à toutes et à tous donc c'est parti que pourrait-il se passer pour vous cet été en tant que célibataire voilà regardons tout ça donc on va regarder dans un premier temps votre état d'esprit concernant votre vie affective et sentimentale cet été ce que vous souhaitez ici on va regarder le défi à relever par rapport à votre vie affective sentimentale le conseil et l'évolution à court terme sur ces trois mois à venir on parle donc de l'été 2024 juillet août et septembre inclus donc voilà alors allons-y votre état d'esprit nous avons le 9 de coupe alors il est plutôt positif votre état d'esprit puisque avec le 9 de coupe on est dans la satisfaction émotionnelle donc vous avez envie de vous faire plaisir voilà vous avez envie de vivre de l'abondance au niveau relationnel donc on peut me parler de faire des rencontres bien entendu pas forcément des rencontres sentimentales ou affectives vous pourriez être entouré de votre famille ou de d'amis tout simplement il ya cette idée vraiment d'être en joie de se sentir accompli émotionnellement parlant on parle d'auto satisfaction aussi voilà peut-être que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir de vous offrir des cadeaux ou des choses comme ça ou aller à des invitations participer à une vie collective socialement je vous sens quand même dans la satisfaction par rapport à vos relations de manière générale alors c'est de bon augure quand même par rapport à une rencontre sentimentale si vous avez cet état d'esprit parce que quand on respire la joie quand on respire l'abondance quand enfin quand on donne quand on est généreux aussi eh bien on reçoit tout simplement ce que vous souhaitez alors avec l'as de denier vous aimeriez bien construire quelque chose comment c'est quelque chose au sujet de votre vie affective sentimentale donc en effet il ya vraiment cette générosité que je ressens chez vous là vous avez envie de donner avec un cet as de denier vous portez entre les mains cette as de denier qui veut dire que vous donnez quelque chose vous êtes généreux alors peut-être que vous offrez votre bonne humeur tout simplement parce que tel est le cas donc c'est propice quand même à une rencontre alors avec l'as de denier ce que vous souhaitez c'est commencer à construire quelque chose à mettre en place par rapport à votre vie affective sentimentale le défi à relever cet été alors le 6 de bâton d'habitude dans son aspect positif le 6 de bâton veut parler de victoire d'accomplissement ici on va l'interpréter de manière inversée puisqu'il est en défi j'ai le fort ressenti que vous voulez gagner quelque chose vous voulez être récompensé par rapport à quelque chose au niveau affectif sentimentale or vous ne faites pas quelque chose à ce niveau là pour être félicité ou remercier si vous donnez des fois on donne on donne on donne mais on n'a pas tout de suite en retour donc visiblement si vous donnez généreux généreusement si vous participez à des invitations si vous êtes en lien avec d'autres personnes on sent vous pouvez être généreux mais n'attendez pas forcément quelque chose tout de suite en retour voilà parfois quand on rencontre une personne ou quand on rencontre des amis ça vient avec le temps voilà vous pouvez très bien donner être généreux et puis les autres en face de vous ou une autre personne ne semble pas forcément prête en même temps que vous donc il y a cette notion de temps à respecter dans les relations ainsi vous faites une rencontre cet été il ya une notion de temps peut-être que vous vous sentez prêt en joie vous voulez construire mais que l'autre personne celle qui a en face de vous n'est pas encore prêt ou prête à recevoir ou à donner voilà on peut on peut me parler de ça alors ça c'est le défi à relever pour vous comme on dit on peut dire que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas au même rythme que vous voilà qui est en décalage le conseil des cartes et va garder votre joie garder votre naturel garder votre joie alors on me parle beaucoup plus d'amitié pour vous de nourrir des amitiés profondes authentique cet été pour vous alors là on voit bien des invitations alors le 3 de coupe on célèbre alors il ya peut-être des retrouvailles amicales des cérémonies des mariages où vous pourriez rencontrer beaucoup de monde après vous pouvez rencontrer aussi une personne au niveau affectif sentimentale lors d'un mariage d'une cérémonie où il ya quelque chose d'assez festif dans ce tirage en fait on fait la fête on veut commencer des choses on veut rencontrer des gens on veut avoir de nouveaux amis pourquoi pas rencontrer l'âme sœur mais on sent que c'est plutôt sous le signe de la fête des festivités voyez vous voyez donc ça sert à rien d'anticiper quoi que ce soit ou dans ou de projeter quelque chose qui n'existe pas encore au niveau engagement ou au niveau concrétisation avec une personne là on est plus sur quelque chose de festif évolution à court terme donc sur les trois mois à venir on a le roi d'épée alors oui vous pourriez être en lien avec une personne du signe d'air donc gémeaux balance ou verso on peut me parler quand même d'une prise de distance par rapport à une personne qui vous semble un petit peu oui froid ou distant donc je voyais je voulais dit tout à l'heure vous pouvez rencontrer une personne au niveau sentimental au niveau affectif quelqu'un qui vous plaît vous pouvez en effet vivre des choses des festivités des choses agréables là je vois de la joie chez vous mais la personne que vous pourriez rencontrer amoureusement parlant n'est pas forcément prête en même temps que vous et avec le roi d'épée on est sur une distance vous voyez mais ça vient pas de vous ça vient peut-être de cette personne là qui vous va vous paraître un petit peu lointaine ou distante tout simplement après il y aura peut-être une décision à prendre par rapport à une personne que vous allez rencontrer mais cette décision elle vous demande d'être dans l'objectivité est ce une relation durable est ce une amitié durable par exemple ou est ce un engagement durable au niveau amoureux au niveau sentimental est ce que cette personne pourra vous apporter ce dont vous avez besoin est ce qu'elle pourra combler vos attentes donc parfois il vaut mieux garder une personne en tant qu'amis plutôt que d'espérer quelque chose qui ne peut pas se faire parce que la personne elle est en décalage pas au même rythme que vous après les énergies peuvent être différentes ça peut être vous qui n'êtes pas prêt qui vous avez envie de faire la fête et puis c'est tout voilà où vous ne voulez pas concrétiser forcément et puis ou alors c'est l'autre personne qui est qui va être plus prête que vous qui va être plus disponible ça vous le voyez d'accord parce que on est sur une guidance générale je vous le rappelle d'ailleurs si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo voilà j'en ai terminé mes chers amis de capricorne célibataire par rapport à votre tirage amour pour l'été 2024 merci pour votre écoute votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne bye bye les capricornes signe solaire ou si vous avez votre ascendant en capricorne ou votre lune en capricorne bienvenue pour votre tirage de l'amour spécial été 2024 pour les couples donc les capricornes qui sont en couple on va regarder ce qui va se passer éventuellement pour vous sur ces trois prochains mois à venir juillet août et septembre donc c'est parti je prends le tarot on y va alors vous votre état d'esprit cet été par rapport à votre union votre couple l'état d'esprit de l'autre personne son énergie les blocages éventuels par rapport à votre couple les possibilités dans la relation et l'évolution possible du couple ok voyons voir on va installer tout bien voilà alors votre état d'esprit à vous reine de bâton vous êtes très dynamique au niveau de votre couple pendant cet été voilà sur cet été 2024 on sent de l'enthousiasme par rapport à des projets de couple on sent de la détermination une énergie décuplée 1 là ici c'est une énergie de feu qui vous accompagne donc vous êtes plutôt passionné vous pourriez vivre une passion en couple ou alors avoir des projets très passionnant au sein du couple de la relation bon il ya quelque chose de très dynamique c'est un amour passion ou des projets de couple qui vous passionnent alors vous vous positionnez par rapport à votre couple j'ai l'impression que vous êtes plutôt entreprenant ou entrepreneuse par rapport au couple c'est vous qui prenez les devants j'ai l'impression avec cette reine de bâton donc votre état d'esprit est plutôt conquérant ou conquérante par rapport à votre union par rapport à votre couple voyons l'énergie de votre autre le roi de denier alors lui il est dans une énergie plus stable j'ai envie de dire plus terre à terre voilà bon on est avec un roi de denier qui normalement est votre énergie visiblement les énergies sont un petit peu inversé alors vous vous êtes dynamique enthousiaste en tant que capricorne en voilà on sent que vous allez de l'avant et puis la personne qui est en face de vous que vous aimez elle est plutôt stable elle a envie de se poser elle a envie de s'ancrer elle a besoin de sécurité affective elle a besoin de sécurité matérielle financière elle est un peu dans son bien-être au niveau financier matériel on sent que elle est dans un cocon à ce niveau là voilà elle est elle a peut-être pas forcément envie de sortir bon voilà tandis qu'ici il ya quelque chose de dynamique après ça peut être inversé voilà à vous de voir comme on reste sur une guidance générale à vous de voir si vous vous sentez plus reine de bâton ou roi de denier et puis l'énergie sera différente en tout cas pour votre partenaire puisqu'on a deux cartes complètement différentes donc là on sent que quelqu'un veut se poser veut s'ancrer et une autre personne ici donc vous en l'occurrence puisque c'est là là c'est votre carte on est sur quelque chose de plus dynamique sur du mouvement voyez l'envie de bouger l'envie de faire des projets l'envie de partir en vacances d'être invité voilà d'accepter des dîners voilà l'envie de faire des loisirs et l'autre personne elle est plus tranquille ou on va dire et elle a peut-être envie par exemple d'aller en vacances à la campagne tandis que vous vous avez envie d'aller en vacances à la mer et puis faire un peu la fête tous les soirs bon vous voyez un peu ce genre d'énergie ce sera pas sera différent pour pour chaque personne alors les blocages éventuels dans votre dans votre couple cet été donc on a l'as d'épée j'ai le fort ressenti que vous avez une vision différente voilà la vision de votre couple est totalement différente vous envisagez les choses de manière différente ah oui vraiment vous remettez en question certains projets ou certains je vois c'est un état d'esprit qui est différent on l'a vu un donc c'est ce qui peut bloquer voyez c'est ce qui peut ralentir l'évolution possible de votre relation de votre couple voilà il y en a un qui veut être davantage ancré stable et puis l'autre prend des initiatives et envie d'aller de l'avant voilà il y a un côté impulsif là tandis que là il y a un côté où tranquille d'accord donc le blocage c'est vraiment l'état d'esprit qui est complètement différent au sein du couple voilà et ça empêche de ça vous empêche d'évoluer tout simplement parce qu'on prend deux directions très différentes les projets ne sont pas les mêmes là apparemment alors possibilités dans la relation on a le page de coupe 1 alors on vous dit quand même qu'il ya de l'amour dans tout ça donc ça c'est plutôt pas mal puisque avec le page de coupe on est sur des sentiments amoureux on est sur de l'amour on est sur de l'écoute de l'empathie donc les possibilités au sein de votre couple c'est de rester à l'écoute des besoins et des envies de chacun voilà donc c'est vraiment ouvrir le chakra du coeur rester vraiment ouvert disponible par rapport à la communication écouter l'autre l'autre vous écoutera vraiment il ya ça ici à favoriser par rapport à vos besoins émotionnels par rapport à vos désirs à vos envies de chacun voilà c'est vraiment essayer de trouver en une entente entre deux états d'esprit différents alors tant qu'il ya de l'amour vous le savez on peut toujours trouver un compromis voilà un équilibre évolution possible dans l'union alors il ya vraiment ici un bilan qui est fait par rapport à votre union il ya une période de réflexion d'introspection en par rapport à cette relation par rapport à votre couple on prend de la hauteur alors ici cette énergie là qui est dynamique prend de la hauteur par rapport à ce que veut l'autre personne puisque l'autre personne veut se stabiliser d'accord donc il ya une réflexion par rapport à des projets financiers matériels plus stable d'accord donc c'est plutôt pas mal on écoute l'autre on agit avec le coeur alors il ya un besoin tout de même dans cette relation de se rejoindre par rapport à des projets bon ici visiblement tant qu'il ya de la réflexion tant qu'il ya une prise de recul et bien je dirais que tout est possible parce que on va pouvoir se rassembler à un moment donné par rapport à des projets matériels financiers donc la sécurité affective elle est quand même là maintenant peut-être que vous avez besoin de mettre en place des choses un petit peu plus concrètes concernant votre couple voilà on me montre quand même le besoin de s'installer quelque part à deux ou de projeter des choses un petit peu plus stable voilà mes chers amis capricorne vous qui êtes en couple voici votre tirage amoureux pour l'été 2024 en tout cas j'espère qu'il vous a accompagné au mieux merci pour votre écoute votre fidélité ça reste une guidance générale donc si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de descriptions sous la vidéo je vais m'arrêter là par rapport à votre tirage prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur ma chaîne et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye